Merci beaucoup, je remercie déjà Benjamin de m'avoir convié à cette table ronde où ça permet d'échanger différents points de vue, c'est toujours très intéressant. Et là en l'occurrence ça permet aussi d'élargir un petit peu le débat, effectivement ce sont des lésions où il n'y a pas de fracture, il y a des lésions médulaires qui peuvent être majeures. Et j'ai voulu focaliser un petit peu mon topo sur les lésions du petit enfant, du nourrisson, en particulier les lésions obstétricales et les lésions de la maltraitance. Alors la physiopathologie du esquivora c'est déjà assez obscure, celle du nourrisson ça l'est encore plus parce qu'il y a quand même très peu de cas. On sait classiquement que le esquivora est provoqué par un mismatch entre l'allongement possible du rachis qui peut être de 5 cm chez l'adulte semble-t-il. Alors que la moelle ne peut s'étirer que de 6 mm, les normes chez le nourrisson sont absolument inconnues. Ce qui est sûr c'est que le rachis du nourrisson est beaucoup plus élastique, il est très peu ossifié et il est également très peu emboîté. Comme on voit sur les articulations du occipito cervical chez un enfant d'un mois. Donc on a certainement un rachis qui est particulièrement mobile. Alors il y a différentes entités qu'on peut définir, notamment un traumatisme en traction lors de l'accouchement en particulier. Benjamin vient d'en parler de la spinal cord concussion dans le football américain qui est favorisé par un canal cervical étroit souvent. Il y a le bébé secoué et il y a le trauma obstétrical. Alors on voit des esquivora éventuellement dans des traumas domestiques. Ça c'est un patient qui ne fait pas partie de la série mais qui me paraissait intéressant. Donc c'est un bébé qui était chez sa nourrice, un bébé de 10 mois. Il a fait une chute banale avec un impact occipital contre un meuble et en 45-60 minutes, il est devenu tétraplégique. Donc il a fait une IRM qui a été faite à l'hôpital d'Arras et est arrivé avec cette IRM. On nous annonçait un hématome épidural, donc on était prêt à l'opérer et on a vu cette lésion. Donc il y a effectivement un petit peu de sang ici. Et puis il y a une énorme moelle oedémateuse, un petit engagement tonsilaire. Est-ce que c'est une lésion traumatique ? Quel est le mécanisme ? Ce n'était pas clair. En tout cas, il y avait une grosse moelle oedémateuse. On ne risque pas grand chose à faire une opération décompressive. En tout cas, on savait d'emblée en décidant de l'opération qu'on ne saurait jamais si l'opération apportait un bénéfice. Donc opératoirement, on trouve des tonsils engagés. Ça, c'est après la résection d'une des tonsils. Et donc on fait une plastie de Durmer avec une laminoplastie pour faire un agrandissement ostéodural pour décomprimer la moelle. Donc après, ça, c'est l'enfant deux mois après le traumatisme. On voit qu'il rebouge au niveau des membres supérieurs un petit peu de façon volontaire, alors qu'avant, il ne bougeait rien du tout. Au niveau des membres inférieurs, il récupère un peu de motricité. Mais manifestement, on ne peut pas savoir, on ne saura jamais si l'opération a aidé. Donc, le mécanisme du trauma, est-ce que c'est... Je suis revenu en arrière, non ? Non, excusez-moi. Oups. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu une traction axiale ? Est-ce que ce n'est pas quand même un bébé qui a été secoué ? Parce qu'un accident survenu chez la nourrice, c'est classiquement les circonstances du bébé secoué. En fait, il n'y avait aucune lésion au niveau cérébral. Les quelques cas de esquivora dans les bébés secoués, c'était avec des lésions encéphaliques majeures. Malheureusement, on n'a pas fait de fond d'œil. Est-ce que c'était une décompensation d'un chiari ? Est-ce que c'était une commotion médulaire, comme ça a été décrit, ou un spasme de l'artère spirale antérieure ? Peut-être qu'on joue sur les mots. Maintenant, on va parler un petit peu du esquivora dans le bébé secoué. Donc, le bébé secoué, c'est une cause majeure de traumatisme crânien grave du nourrisson. C'est une maltraitance sévère avec une mortalité majeure. C'est dû à des secousses violentes. Et c'est amplifié par... La lésion est amplifiée par la répétition du mouvement. Vous voyez que ça, c'est un modèle de Sébastien Rôle qui a beaucoup travaillé sur la biomécanique des traumatismes par bébé. Bébé secoué, on voit qu'on arrive à des énergies cinétiques comparables à celles d'un impact. Alors, dans le bébé secoué, il a été également... Il y a une hypothèse qui a été formulée qu'il y a un rétrécissement du canal cervical par l'épaississement des ligaments lors de l'hyperextension du rachis. Toujours est-il que chez ces patients-là, on voit parfois des lésions majeures. Et c'est une cause, un facteur d'aggravation du pronostic. Puisque l'enfant ayant une tétraplégie ne respire plus, ça aggrave les lésions d'anoxie. Et ça entraîne le BBB, c'est-à-dire le Big Black Brain. Donc ça, c'est un enfant qui avait une lésion médulaire traumatique dans le cadre d'un syndrome du bébé secoué. Ça, c'est son cerveau qui apparaissait totalement noir, donc avec une dédifférenciation grise-blanche. A l'autopsie, on retrouve du sang en épidural qu'on voyait déjà ici. Il y a un saignement épidural. Et ça, c'est la pièce d'autopsie où on voit la lésion de la jonction cervico-bulbaire. Donc, on a une bonne continuité entre le traumatisme, les lésions médulaires et les lésions cérébrales qui ont entraîné le décès. Dans le trauma obstétrical, c'est également connu qu'on peut avoir des lésions médulaires. Donc, c'est favorisé par la dystocie, donc un traumatisme mécanique, mais il y a également un stress métabolique. La dystocie est souvent associée à une anoxie qui va entraîner possiblement une hypotonie chez le bébé et qui va aboutir à une lésion médulaire parce que le bébé est incapable de résister à la traction. Donc, classiquement, les atteintes en présentation céphalique vont concerner la moelle cervicale, alors qu'en présentation en siège, c'est plutôt la moelle thoracique qui sera lésée. Le pronostic est extrêmement péjoratif et la question qui se pose dans ces cas-là, c'est celle de la poursuite des soins. Est-ce qu'on n'est pas amené à limiter les soins? Donc, ça, c'est une observation justement dont parlait Benjamin, opérée par erreur, parce qu'en fait, sur cette imagerie, on a cette lésion transmédulaire qu'on a du mal à identifier. Vous savez, l'imagerie est quand même assez difficile à analyser à cet âge-là et qui ressemble quand même furieusement à un diacématomielli. Au scanner, ce n'était pas ossifié. Moyennant quoi, donc, ça, c'est l'enfant tel qu'il s'est présenté. Comment est-ce qu'on arrive? Ça ne marche pas. En fait, il avait un balance pontoraco-abdominal majeur et une tétraparésie et j'ai décidé de l'opérer en disant qu'il y avait quand même peut être une chance. Donc, ça, ce sont les constatations opératoires. Il n'y avait pas de lésion dysraphique. Il y avait une arachnoïdite extrêmement dense tout autour de la moelle. Et donc, en libérant cette arachnoïdite, à la fin, on avait une moelle qui était libre, mais extrêmement atrophique. Et donc, en post-opératoire, là, majeureusement, c'est ça. Donc, on voit qu'il a récupéré une motricité. Il ne bougeait pas du tout au niveau des mains. Donc, à J32 de l'opération, il récupérait bien. On était plein d'espoir. Et puis, malheureusement, il a embrayé là-dessus des dysautonomies, un dysfonctionnement du tronc cérébral et dont il a fini par décéder. Donc, et si on retrouve, je vous ai regardé pour la fin, le phétoscanner qui a été réalisé juste avant la césarienne. On voit qu'il y a une hyperextension majeure de l'extrémité céphalique qui est probablement la cause de cette fibrose arachnoïdienne. Donc, c'est un type de traumatisme qui est en fait anténatal. Ça faisait partie des descriptions qui avaient été faites par Dashing-Pang. Donc, finalement, si on recherche l'origine de ces problèmes, on a une lésion médulaire qu'on attribue classiquement à une dyssocie, mais qui est possiblement due à une paralysie déjà anténatale. C'est-à-dire que la dyssocie est favorisée parce que l'enfant n'a pas la force de pousser avec ses pieds pour favoriser la naissance. Donc, la paralysie était peut-être anténatale et peut-être qu'elle était due à une malposition intra-utérine. Celle-ci était peut-être elle-même due à une pathologie neurologique. Toujours est-il que chez cet enfant, manifestement, il y avait un problème de tronc cérébral. Donc, il y a une similarité entre cette lésion et ce qu'on voit classiquement dans les lésions traumatiques du skivora obstétrical. Est-ce qu'on peut imaginer des indications opératoires chez ces patients? Je crois qu'il faut rester très prudent. Même si ce patient-là a présenté une récupération, finalement, le pronostic a fini par décéder. Maintenant, est-ce qu'on pourrait quand même définir des indications opératoires? Ça reste à discuter. De toute façon, ce sont des observations tellement exceptionnelles. En conclusion, le skivora, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. Il y a une spécificité d'âge chez l'enfant. Le pronostic est assez catastrophique, comme ce qu'on voit chez les adultes. C'est la mort de Saddam Hussein au moment où on est en exécution. Le pronostic, donc, est catastrophique autant sur le plan neurologique que vital. Et on peut discuter. Est-ce qu'il y a des indications opératoires? Ça, c'est vrai. Je crois qu'il faut rester très prudent. Voilà, donc, j'en termine avec cette présentation. On a c'est votre attention.